C'est un plaisir pour moi d'être avec vous aujourd'hui. Alors, je vois pas mes diapos. Bon, alors on parle de l'internet des villes et dans tout WeShare, on a parlé de la nature changeante, de nos structures politiques au fur et à mesure que les villes deviennent plus mondialisées. Et quelque chose de très important, c'est l'utilité des frontières. Alors maintenant, mon expérience personnelle des frontières et des États-nations. Je suis née sur une petite île sur la côte ouest du Canada, Victoria. Je suis née au Canadien, donc je suis Canadien nationalité. J'ai habité là pour les 16 premières années de ma vie. Aujourd'hui, je travaille pour l'Institut pour l'avenir, qui est en Californie, aux États-Unis. Mais j'habite dans le Texas, à Austin, au milieu du pays, en partie parce que ma femme est mexicaine. Elle vient du Mexique, alors on a migré ensemble de ce fait, parce que j'ai quitté le Canada quand j'étais jeune. Je ne m'ai pu voter dans des élections nationales dans un pays, nulle part. Mais mes enfants ont trois passeports. Alors, c'est une expérience que beaucoup d'entre nous commencent à avoir. Les frontières dans lesquelles nous vivons, que nous naviguons, que vous soyez un type blanc privilégié comme moi ou un réfugié qui essaie de trouver un endroit où vivre, les frontières sont quelque chose qui gêne de plus en plus ou du moins quelque chose qui n'a rien à voir avec comment nous vivons notre vie, comment nous nous coordonnons, comment nous apprenons et comment nous vivons notre vie. Alors, je voudrais commencer par parler du problème. C'est quelque chose dont on a beaucoup parlé lors de la première journée de WeShare. Donc, je voudrais vous parler des mécanismes que nous avons pour construire cet Internet des villes. Je pense qu'on a des outils. Alors, le problème, c'est que le monde est trop interconnecté pour notre génération actuelle de gouvernement. Par ceci, je veux dire que quand on regarde les questions qui nous attendent dans les décennies à venir, qui vont être encore plus de ruptures que dans ces années avec les réfugiés, le chômage des jeunes, quand on se penche sur des questions comme le changement climatique ou la crise des réfugiés, ou l'automatisation qui n'en est qu'assez à bulbitiement, mais qui va devenir de plus en plus importante dans les années à venir. Toutes les questions, il fait sens de penser dans le contexte mondial. Ce sont des questions de mondialisation, le changement climatique mondial et le contexte hyper local, les services, les expériences que les gens ont dans les communautés dans lesquelles ils vivent. Alors, cet État-nation dans lequel nous vivons depuis quelques centaines d'années est en fait quelque chose de très mal placé pour gérer ces questions. Ce n'est pas vraiment mondial et ce n'est pas vraiment local, c'est un peu entre les deux. Et c'est mal adapté à la gestion des problèmes que nous avons. Et c'est quelque chose qui est à la fois clair et dont on voit les limitations de plus en plus visiblement aujourd'hui. La confiance dans les gouvernements a baissé ces dernières décennies. Les gens ne font plus confiance à leurs gouvernements nationaux. Et c'est particulièrement le cas dans l'Ouest quand on regarde les États-Unis. Mais il y a 30, 40 ans, les trois quarts des Américains disaient qu'ils faisaient confiance à leur gouvernement. Et maintenant, seulement 1 sur 5 le dit. Et ça, c'est une statistique qui remonte à la période Obama, même pas le président actuel. Et c'est ce manque de confiance dont le gouvernement s'est traduit par une montée des populismes. On voit ça aux États-Unis. La France a échappé au pire, mais au Royaume-Uni, il y a le Brexit. Alors, il faut voir cette polarisation, ces problèmes qu'on voit dans le monde entier du point de vue de combien nos gouvernements nationaux ne sont pas adaptés à faire face aux questions auxquelles nous sommes confrontés. On l'a vu aux États-Unis, on l'a vu au Royaume-Uni et c'est dans le monde entier. Alors, voici, en fait, un diagramme qui vient du Domain Trust Index. On évalue la confiance publique dans les institutions. Et là, vous voyez tout ce qui est en rouge. C'est là qu'on n'a pas confiance dans les gouvernements nationaux. Alors, on n'a pas des pourcentages de beaucoup de pays africains, mais dans le gros du pays, on voit un manque de confiance dans les gouvernements nationaux. Bon, les exceptions, ce sont les pays comme la Chine et l'Inde qui viennent de mettre à jour leur réseau. Ils ont un peu plus confiance. Mais qu'est-ce qu'on fait ? Eh bien, si nos gouvernements nationaux ne sont pas là pour mettre en place autre chose que des politiques, ils ne sont pas à jour pour faire face au changement climatique, à l'automisation et les flux de réfugiés, eh bien, quelle est la solution ? La raison pour laquelle je voulais vous parler aujourd'hui, d'ailleurs, est que je pense que les origines du problème sont aussi les origines de la solution. Et ça, je le pense du fond du cœur. Une partie de la solution est de reconnaître que nous vivons notre vie très différemment à la vie que nous vivions de par le passé. C'est à cause du téléphone, l'iPhone à 10 ans cette année, ce mois-ci d'ailleurs. Et c'est quelque chose dont on parle comme étant à la pointe. C'est si nouveau, mais ça a vraiment changé comment fonctionne la société. Les sondages récents au Royaume-Uni montrent que le citoyen moyen britannique passe environ 20 heures en ligne par semaine. Et ça, c'est 27 heures en ligne pour ceux qui ont moins de 30 ans. En Chine, peu importe l'âge, les gens passent 27 heures en ligne. Les jeunes peuvent passer jusqu'à 17 heures par jour en ligne, du live stream, ils jouent à des jeux, etc. Alors, quand on pense que ce sont des choses frivoles, Instagram, Snapchat, des filtres, photos, machin truc, non, mais c'est aussi la manière dont on vit notre vie. Et c'est par ces plateformes qui sont intégrées au téléphone. Alors, ces chamboulements qu'on a vus quand on coordonne nos activités commerciales, c'est traumatisant. Il faut tout simplement regarder les statistiques pour voir comment les choses ont changé. Prenez Uber. Cinq ans, ils n'existaient pas et puis tout d'un coup, ils ont plus de voitures Uber que de taxis jaunes à New York. En cinq ans, ils ont complètement chamboulé l'industrie du taxi dans le monde entier. Ça, c'est inédit. Maintenant, d'après Forbes, c'est le troisième employeur privé de la planète. Donc, plus de personnes sur la planète font travail pour Uber que d'autres entreprises, sauf quelques entreprises. Airbnb, quatre ans, aucun hôtel, aucune infrastructure. En quatre ans, ils louent plus de chambres au quotidien que le Hilton. Ils donnent des milliards de dollars pour perfectionner leur marché, leur industrie. Et l'iPhone fournit un service dont les gens veulent plus en quatre ans. Et donc, toutes ces plateformes sont plus semblables qu'elles ne sont différentes. Et c'est de ça que je voudrais vous parler justement. C'est tentant de se dire, bon, il y a Uber, Airbnb, des plateformes, mais qu'est-ce qui se passe en réalité ? Au niveau fondamental, les individus, les gens peuvent rentrer dans des services mondiaux, dans leurs appareils. Ça, c'est la première chose. Les services comme Uber, Airbnb ne sont pas fournis dans un contexte local. C'est un contexte mondial. Et tous ces services sont vraiment bien adaptés à la customisation hyper locale. Si vous avez Facebook, Netflix ou Uber ou Amazon ou une plateforme mondiale, un des services d'une de ces plateformes mondiales, un utilisateur de ces services a une expérience différente. Alors, on a une coordination mondiale au niveau de la plateforme et c'est customisé au niveau local. C'est adapté au niveau local et c'est ça que les États-nations ne donnent pas, une coordination mondiale et un contexte local. Alors, ça, c'est une histoire mondiale et il est assez facile d'exagérer le fossé numérique. Je sais que près de 2 millions de personnes n'ont pas accès à des appareils portables, mais dans les 10 prochaines années, on pense que 5,7 milliards de personnes auront un accès. On est déjà à plus de 5 milliards, mais... 4,5 milliards, pardon. La solution à laquelle nous voulons penser est que c'est un actif tout présent. Alors, nous avons fait beaucoup d'études sur la prolifération des téléphones dans des endroits comme le Nigérial. Le téléphone n'est pas un outil technologique de luxe. C'est au cœur de la vie des gens pour l'électricité. Les gens investissent dans des batteries. Ils vendent des, en fait, des banques d'énergie portable avec des grosses batteries, avec une USB dans le fond. Ils vendent ce téléphone pour environ 40 dollars. Il vient avec toutes sortes de choses. On peut y brancher, par exemple, un fer à souder. Donc, c'est au cœur de la vie de beaucoup de jeunes. Et beaucoup de jeunes y ont accès. Alors, c'est une solution viable. Et on y pense plutôt que juste une bulle occidentale. Une autre chose très importante. Mike Zuckerman, mon collègue de l'Institut, a parlé de son travail avec les réfugiés. Un rapport après l'autre nous dit que ces 65 millions de réfugiés ont tous des portables. Les portables sont une ressource aussi essentielle que l'eau, que la nourriture. Les gens sont séparés de leur maison, de leur famille, de leur communauté. Et cette infrastructure portable, rendue possible par leur téléphone, est la seule infrastructure sur laquelle ils puissent s'appuyer pendant qu'ils vont d'un pays à l'autre, d'un camp à l'autre. Et c'est comme ça que les gens restent en contact avec leurs amis, leurs familles, qu'ils coordonnent leur vie dans l'absence de toute infrastructure nationale sur laquelle ils peuvent s'appuyer. Et ce sont en fait des utilisateurs à la pointe du monde dont je vous parle. Si on ne peut pas s'appuyer sur où on veut, si on ne sait pas où on va être tout du long de sa vie, c'est difficile d'imaginer qu'on va être dans le système éducatif d'un pays parce que tous les programmes, tous les pays ont un programme différent, ils ont des systèmes différents, alors on perd tout. Alors toutes ces applications d'apprentissage avec des micro-apprentissages, si on a besoin d'apprendre l'allemand ou une compétence en particulier, on a une application, on n'a peut-être pas une école qu'on avait de par le passé. Donc les bénéfices de tout ça, l'adaptation à des circonstances volatiles, les réfugiés sont des circonstances volatiles et on va tous être dans des circonstances de moins en moins stables au fur et à mesure que le changement climatique empire et que la société se transforme, l'automatisation par exemple. Alors le problème, quand on dépend de ces plateformes, je n'ai pas pu aller à une session précédente, il y avait une séance avec un représentant d'Uber qui parlait à un maire, mais ici, non, il n'est pas là. Le problème de ces plateformes, c'est qu'en fait, ils écrivent cette infrastructure multinationale. Ça, ce n'est pas un problème parce que les entreprises sont parfaitement adaptées à la création d'une infrastructure durable qui tient la route avec ceux dans le monde entier. Mais le problème est que petit à petit, au fur et à mesure que ces plateformes jouent un rôle accru dans notre vie, des choses comme Airbnb, ce n'est pas juste super pratique et ça ne chamboule pas juste les chaînes d'hôtels. Ça, ça ne nous gêne pas tôt. Ça, c'est comme ça que le marché marche. Mais c'est aussi quelque chose qui chamboule. Le marché a bas prix. Beaucoup de gens qui pourraient louer des appartements peu chers aux États-Unis passent par Airbnb. C'est très difficile de penser à des gens qui utilisent Airbnb comme des propriétaires d'hôtels qui devraient payer les impôts, les charges d'un hôtel. Donc, il faut repenser nos contrats sociaux et il faut penser à changer les cadres réglementaires. Donc, ça chamboule toutes les institutions existantes et ça devient trop important. C'est trop essentiel pour notre contrat social pour que les entreprises soient structurées pour faire face à cela de manière adéquate. Donc, la critique de la propriété et des plateformes, ça ne vient pas d'une critique des entreprises comme organisation, mais plutôt que les contrats sociaux pour lesquels on a lutté pendant des centaines d'années ne sont pas dans l'équation de ces entreprises. Et il faudrait que ce soit le cas si on veut que ceci soit durable sur le long terme. Donc, quel est l'avantage ? La chose dont personne ne se rend vraiment compte, ça vient de beaucoup de recherches. Bon, je suis certain que beaucoup d'entre vous en ont conscience, vous êtes tous très intelligents. Outre leur puissance, ces plateformes sont en fait des biens de base. Si on n'a aucun actif, c'est très facile de le vendre. C'est aussi très facile de se faire jeter parce qu'on n'a pas d'infrastructure. Quelque chose comme Facebook ou Uber, ils réussissent, ils continuent de réussir tout simplement parce qu'il y a en effet deux réseaux. Si on est un conducteur Uber ou un passager Uber, on sait que tout le monde autour de vous, tous les passagers, tous les conducteurs utilisent cette plateformes. c'est là que les choses se passent. Mais je viens d'Austin au Texas et j'habite à Austin depuis quelques années déjà. Et on a vu une chose très intéressante au niveau de la ville qui est une clé pour ce que je vais vous raconter maintenant. Une partie de la solution, c'est les plateformes, reconnaître combien elles sont essentielles pour nous coordonner et ensuite penser à la ville différemment. Alors il y a quelques années, la ville d'Austin dans le Texas a fini par virer Uber et d'autres. Ils voulaient mieux maîtriser comment on recrutait les conducteurs et ils se sont dit que... Uber s'est dit, bon c'est pas comme New York, San Francisco ou Paris, si vous avez besoin de nous plus que nous de vous, et bien vous voudrez qu'on revienne. Mais en quelques mois, des douzaines d'alternatives à Uber ont inondé le marché, elles se sont créées, toutes seules, de rien. Et au niveau de la ville, cet effet de réseau a été créé. Il y en avait une qui s'appelait Fascine, qui finit par dominer, je l'utilise. Il y a également une application de partage, d'auto-partage. Les conducteurs partagent entre eux. Ils ont des choses que Uber n'a pas. L'expérience de ces plateformes n'est pas pire que celle d'Uber. Et c'est pour cela qu'Uber essaye de prendre des voitures qui se conduisent toutes seules ou des voitures volantes parce qu'ils savent qu'ils ont la marque. Alors il y a peu, Uber a demandé à revenir à la ville, mais maintenant c'est eux qui commencent à zéro. Ils doivent faire face à Fascine et Ride Austin et tout ça. Ce sont en fait des biens de base. Et le fait de réseau qui leur permet de capturer le réseau, c'est le fait, en effet, que les villes sont bien adaptées et qu'elles peuvent créer. L'idée de cette ville-État n'est pas nouveau. Ça, c'est déjà devenu dans beaucoup de panels cette semaine. Et ça, on l'a vu au début de l'événement. On dépend des villes comme une sorte de catalyste de la transition historique dans toute notre histoire. Prenez, par exemple, l'âge d'or du Moyen-Orient. Des villes universels étaient les catalystes de la Renaissance. Ce sont surtout des villes comme Londres, Sao Paulo, qui sont en fait des moteurs économiques mondiaux. Et il y a trois facteurs essentiels qu'on les vit. Trois caractéristiques qui font qu'elles sont bien adaptées à notre avenir. Tout d'abord, leur taille. Elles sont à la bonne taille pour une gouvernance légitime. des systèmes autocontenus, des populations qui se contiennent entre elles. Un système inhérent où l'on peut en fait créer des plateformes qui impactent suffisamment de gens, mais qui ne sont pas à l'échelle de la planète et qui ne sont même pas à l'échelle du pays. Et une autre chose très importante, on peut vraiment bien travailler dans les villes alors qu'on ne peut plus le faire à l'échelle de la planète. J'ai déjà montré cette carte. La chose la plus importante de cette carte et combien les dernières élections aux États-Unis ont été. Tout le monde, dans le monde entier, parle de Trump. Et tous les jours, qu'est-ce qui s'est passé ? Pourquoi Trump a-t-il eu lieu ? Pourquoi le Brexit s'est-il passé ? Le racisme, l'hostilité, la xénophobie, l'automatisation qui nous fait peur. Mais si vous voulez savoir ce qui a fait voter les gens pour Trump, c'est pas nécessairement le fait qu'ils étaient adhérents au parti démocrate ou républicain. S'ils vivaient en ville ou à la campagne. Si on vivait en ville, on votait démocrate. Si on vivait à la campagne et qu'on avait des revenus en dessous d'un seuil donné, il était bien plus probable qu'on vote pour Trump. Alors, une chose vraiment significative, c'est cette histoire, cette lutte entre les villes et les campagnes. Les gens dans les villes sont d'accord sur plein de choses. Les gens de San Francisco, New York, Paris, Londres, Hong Kong, les habitants de ces villes, sont d'accord sur bien plus qu'ils ne le sont avec leurs concitoyens. On voit qu'en fait, la culture nationale est en fait diluée dans la culture des villes. Alors ça, on l'a vu le premier jour, les murs, les maires, comment aux États-Unis, ils ignorent Trump et ils décident de lutter contre le changement climatique. Et les maires de villes se réunissent. On va imposer ces réglementations sur le changement climatique et notre activité économique va passer par ce filtre-là. C'est bien plus légitime à l'échelle locale et bien plus de pouvoir collectif qu'en fait, la COP 21, tous ces grands pays qui sont en train de lutter contre le changement climatique des villes, sont mieux adaptés. Ensuite, la troisième chose, c'est que les Américains font plus confiance à leurs gouvernements locaux plus que leur gouvernement fédéral. La confiance du gouvernement fédéral a baissé aux États-Unis. Je vous ai montré la diapo tout à l'heure. Mais le niveau gouvernement local, c'est assez haut. Ils ne font pas confiance au gouvernement de l'État, au gouvernement fédéral, mais le gouvernement local et les gouvernements locaux ne sont pas adaptés à toutes ces questions locales. Ils ont perdu la confiance du public. On a cette montée des plateformes grâce aux appareils portables qui sont vraiment très très douées quand il faut une coordination locale adaptée à l'échelle locale et tous ceux qui peuvent créer un effet de niveau. Bon, voilà, c'est parfait. Et les villes auxquelles les gens font confiance et ça, ça crée l'effet de réseau. Alors, ce que je propose, le mécanisme sur lequel on va travailler, c'est que les villes commencent à être propriétaires des plateformes qu'elles créent. Ça arrive, c'est des villes qui créent des équipes qui vont le faire. Peut-être des partenariats publics, privés, des gens qui travaillent avec des télécoms avec des objectifs spécifiques, des contrats sociaux pour créer des services durables. Parce que si ce n'est pas durable, ça ne va pas être marché sur le long terme du tout. Prenez par exemple votre application de partage automobile. Imaginez que c'est un service municipal. Eh bien, tout d'un coup, soudain, tous les contrats sont négociés à l'échelle de la ville. C'est en fait une question de négocier démocratiquement les salaires, les congés, les heures de travail. Ça devient une question municipale. tout comme d'ailleurs les autres avantages que reçoivent ces conducteurs salariés. Et les services de la ville, si on met en place un réseau comme Uber, ce n'est pas horriblement cher de le gérer. On le met en place, il y a ce logiciel qui marche sur les téléphones. Peu d'infrastructures, des marges immenses. Et plutôt que ces marges qui se font avaler dans une espèce d'unicorne de la Silicon Valley, ça fait partie des coffres du trésor public. En fait, à la place d'avoir de l'argent qui disparaît, comme on a ce partage automobile, eh bien, on peut trouver le bien social de votre choix. L'éducation publique, les crèches logées des revenus. On a des revenus donc pour ces services locaux qui ont été le plus impactés dans ce contexte local. La raison pour laquelle c'est significatif, c'est que ce n'est pas juste un chamboulement de Uber, mais dans les cinq à dix prochaines années, on n'en est qu'au début de l'Uberisation dans notre économie. Il y a beaucoup de secteurs qui sont faciles à chambouler. De nouvelles plateformes vont être créées. Personne ne les possède encore. Et ces plateformes vont être encore plus attachées à notre contrat social que les plateformes existantes. Et ça, ça va arriver parce que les plateformes sont là pour améliorer, sont plus faciles à gérer et donner une meilleure expérience client. Alors ça, c'est le capitalisme qui va nous emmener là. Et tous ceux qui veulent simplifier les choses pour les gens vont mettre ça en plein. On va avoir des plateformes sur l'agriculture urbaine distribuée. On en a déjà parlé dans cette salle. La génération d'énergie de paire à paire. On va avoir des emplois plus freelance, des micro-certificats, la santé communautaire. On va avoir toutes ces plateformes. Ça va devenir des applications ou même quelque chose qui fait partie d'une pile de services de la ville. Et ce que ça fera à la longue, c'est que ça va donner plus de pouvoir dans les villes. Sans qu'il y ait de lutte de pouvoir pour y arriver. Alors, prenez le domaine universitaire. Il n'y a pas de loi sur qui gère ça. Et il se pousse plus vers ces plateformes. Ceux qui sont propriétaires de ces plateformes vont avoir le pouvoir. Alors, la dévolution du pouvoir national vers les villes. Il faut que les villes aient les choses qui génèrent ce pouvoir. Alors, on va avoir des plateformes qui ressemblent plus à des infrastructures. On a déjà vu qu'Uber luttait pour des contrats de transit local dans tous les États-Unis. Uber veut travailler dans le transport public. Ça, c'est bon, ça coule de source. Airbnb qui relogent les gens lors d'une catastrophe naturelle au Nigeria. Ils utilisent des plateformes pour les réglementations de santé qui n'existent pas encore. Qui vous permettent de voir si votre médicament est périmé ou pas. Alors, une autre chose dont on peut parler, c'est qu'on commence à créer une couche de technologies, de plateformes d'API qui peuvent être réseautées entre différentes villes. Pas toutes les villes ne seront capables de créer ça. Mais le fait est-ce que seule une ville a besoin de le faire, une ville ancienne qui veut se lancer dans l'innovation civique, qui veut créer une plateforme de code qui peut se partager avec d'autres villes, qui peut ensuite devenir une sorte de labo pour des adaptations locales qui peuvent se réunir. Alors, on peut utiliser la même application de partage automobile, mais en fait l'application change, la localisation changerait dans le contexte. L'expérience utilisateur serait la même. On créerait un cadre pour l'innovation sociale qui nous donne une plateforme pour les pilotes, pour les données, le partage d'informations très naturellement. Et ça ferait juste partie de cette infrastructure. Donc, c'est très facile pour que ça arrive. Il faut en fait juste ne pas avoir peur. Je suis un peu à court de temps, désolée, mais voilà. Ça, c'est l'idée de l'Internet of City, l'Internet des villes. Et je serais enchantée de parler à qui on travaille pour une municipalité pour en parler. Je ne suis pas le seul à m'intéresser. Tout ce qu'il faut, tout simplement, c'est avoir peur et sauter vers autre chose, aller de l'avant. C'est faisable et ça permet de résoudre un peu les problèmes de l'État-nation de nos jours. Merci beaucoup pour votre attention. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti.